Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur une application qui me tient beaucoup à coeur puisque c'est une application qui m'a en gros permis de partir en télétravail à l'étranger car elle m'a permis de digitaliser la dernière fonctionnalité que nous n'avions pas encore digitalisé dans mon entreprise et c'est le téléphone fixe. Dans mon travail, une de mes actions que je fais assez souvent dans ma journée c'est de répondre au standard téléphonique pour pouvoir parler au téléphone avec mes clients qui se trouvent en France et moi je ne suis pas en France mais ça ils ne le savent pas forcément. Donc on a digitalisé le téléphone fixe de l'entreprise, c'est à dire qu'il passe à travers une application qui est en ligne, qui est dans mon ordinateur et avec une simple connexion wifi je peux téléphoner ou recevoir des appels de mes clients. Donc c'est une application qui vraiment m'a aidé à digitaliser nos méthodes de travail et à être plus libre et plus flexible quant au choix de mon poste de travail, de mon lieu de travail. Aircall est une application qu'on peut avoir sur son iPhone et également sur son ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac et il nous permet de composer un numéro de téléphone à travers son ordinateur comme si en fait on était sur un téléphone, un smartphone. On peut partager son carnet d'adresse avec ses collaborateurs. L'avantage de cette application c'est qu'elle est vraiment collaborative. Quand je reçois un appel, je peux mettre des notes, des commentaires ou je peux également le transférer à un de mes collègues. On a un ordre dans lequel les personnes répondent au standard, c'est à dire que si la première personne du standard est occupée, alors l'appel va basculer sur la deuxième personne. Et ici on peut voir que je peux répondre à mon téléphone à travers mon ordinateur, à travers mon téléphone portable italien ou à travers mon téléphone portable français. C'est moi qui choisis vraiment en fonction de ce qui m'arrange ou du pays dans lequel je me trouve en ce moment. On peut également indiquer des heures d'ouverture, c'est à dire qu'on peut indiquer que le téléphone ne sonne que de 9h à 19h par exemple, ou on peut se mettre en unavailable, c'est à dire indisponible si on est en réunion par exemple. J'espère que cette astuce vous aura aidé autant qu'à moi. Je vous souhaite un très bon choix d'outils collaboratifs et si vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube et on est également sur Pinterest et on publie régulièrement des articles sur notre blog avec plein d'astuces. A très bientôt ! et on publie régulièrement des articles sur notre blog. Sous-titrage ST' 501